La région Guadeloupe s'investit une nouvelle fois dans le développement qualitatif de l'offre de formation sanitaire et sociale. C'est à Saint-Claude ce mardi matin que le président de la région Guadeloupe signait avec le nouveau directeur général du CHU la convention d'occupation, d'utilisation et de gestion du campus sanitaire et social région Guadeloupe. C'est important, important pour la formation. Vous savez, nous faisons de la formation notre cheval de bataille. Nous l'avons démontré avec Guadeloupe Formation, avec l'école de la deuxième chance de la fusion, avec le CTIG. Aujourd'hui, c'est sur ce campus, sur ce site de la connaissance. Donc c'est une fierté pour nous aujourd'hui et nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir réussir et avoir des résultats d'ici un an, ici même sur ce site. C'est ma première sortie officielle et elle est consacrée à la formation des professionnels de santé. Je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux que le conseil régional de Guadeloupe ait pris une initiative. Je n'ai pas d'exemple en France métropolitaine d'une telle initiative. Le choix pour la région d'investir dans la formation est un choix stratégique. La responsabilité de la région est sur le plan de fonctionnement des institutions de formation. Là, c'est de l'investissement dont on parle et c'est investir pour l'avenir. À travers une convention de 12 ans avec le CHU, la région Guadeloupe entend contribuer à former dans de meilleures conditions des professionnels compétents et répondre aux besoins grandissants des Guadeloupéens. Oui, je pense que nous l'avons déjà démontré avec l'ouverture du centre du Moulin qui était construite depuis des années et qui ne l'a pas fini. Aujourd'hui, nous avons retrouvé la même situation à Saint-Claude. Donc, nous avons dû finir les travaux, nous avons dû aménager aujourd'hui, symboliquement, mettre les clés au nouveau directeur du CHU que je félicite, que nous espérions et que nous soutiendrons de manière à réussir sa mission. Et sa mission devient encore plus grande parce que nous, lui, donnons encore d'autres travails. Parce que faire fonctionner ce campus, ce sera atteindre une réussite après un an de formation pour les quatre filières qui seront ici. Donc, ce travail qui a été fait, le concert avec M. Théophile, qui est délégué à la santé, Mme Lénon, sur la formation. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très satisfaits d'avoir la présence du directeur de la directrice de l'ARS, mais aussi du maire de Saint-Claude. Donc, ce sera vraiment une fierté pour nous car rééquilibrer le territoire, c'était notre slogan. Ce que je disais tout à l'heure dans mon discours, c'est que je suis très heureux que ce campus puisse garantir une qualité de vie en formation pour les professionnels, pour les futurs professionnels, pour les étudiants qui sont en formation sanitaire et sociale. Je veillerai personnellement en tant que directeur général du CHU à ce que nous ayons les mêmes conditions d'accueil et d'études pour les étudiants qui resteront sur le point d'habit. D'une capacité d'accueil de 180 stagiaires, la collectivité régionale veut donner à la Bastère un établissement de formation initiale et continue adapté aux besoins du territoire.